Salut, je m'appelle Claudia, je suis étudiante comme toi et je sais quel point une page blanche peut être intimidante. Dans cette vidéo, je te présenterai des outils et des stratégies d'écriture et de correction qui t'aideront à devenir un rédacteur plus efficace et plus sûr de toi-même dans le simple contexte d'une rédaction d'un courriel ou d'une dissertation importante. Pour commencer, l'une des meilleures stratégies dont tu disposes est vraiment très simple. Écrire toutes les idées qui te viennent à l'esprit. Oui, relax. Très peu de gens arrivent à écrire un texte complet, clair et concis dès le premier jet. Au lieu de te faire du souci au sujet du vocabulaire, de l'octrographe et de la grammaire, concentre-toi d'abord sur une seule chose. Mets tes idées sur papier ou à l'ordinateur. Tu voudras peut-être voir notre vidéo sur la schématisation conceptuelle qui trouve des outils pour remuer tes ménages et organiser tes idées. Il est important que chacune de tes idées principales soit illustrée par des faits ou des exemples et qu'elles s'enchaînent selon une séquence logique. Une fois tes idées notées, il est plus facile de faire des phrases et des paragraphes. On sait tous que le mécanisme de l'écriture peut parfois être frustrant. Heureusement, certains outils peuvent te faciliter la tâche. Peut-être en connais-tu déjà quelques-uns. Mes préférés sont les logiciels parole-texte et les logiciels de prédiction de mots. Les logiciels parole-texte, également connus sous le nom de logiciels de reconnaissance de la parole ou logiciels de conversion parole-texte, sont parfaits pour les étudiants qui préfèrent exprimer leurs idées à voix haute au lieu de les écrire ou de les taper sur un clavier. Pensez-y bien, la plupart des gens parlent beaucoup plus vite qu'ils n'écrivent. Il est donc pas surprenant que cet outil soit de plus en plus populaire. Laisse-moi t'expliquer. Salut, j'étudie en biologie et je trouve ce logiciel fantastique. Tu peux même trouver des versions de ce logiciel pour ton téléphone intelligent ou pour d'autres types d'appareils portables. L'autre avantage d'un logiciel de reconnaissance de la parole est qu'il permet de réduire le nombre de fautes d'orthographe ou de majuscule. Si tu préfères taper toi-même ton travail, mais que tu aimerais avoir un petit coup de pouce, tu peux utiliser le logiciel de prédiction de mots. Peut-être utilises-tu déjà une application de ce genre quand tu envoies des textos à tes amis. Tu sais, c'est cette fonction qui t'amène l'épellation d'un mot à ta place. Un logiciel de prédiction des mots fonctionne comme suit. Il analyse les premières lettres que tu as tapées et tente de prédire le mot que tu veux écrire. Les programmes les plus perfectionnés créés pour la rédaction scolaire analysent le reste de ton texte et font des prévisions plus précises, même si les premières lettres sont mal éplées. Les logiciels de reconnaissance de la parole, comme les logiciels de prédiction de mots, peuvent t'aider à utiliser les mots que tu veux, et pas seulement les mots que tu sais éplées. En plus, ils te permettent de passer moins de temps à te corriger, car un logiciel fait rarement des fautes d'orthographe. La plupart des logiciels de traitement de texte sont dotés d'une fonction permettant de repérer les fautes d'orthographe et de grammaire de base. Mais les applications de correction plus avancées analysent le contexte de chaque phrase et t'aident à corriger les fautes moins évidentes. Par exemple, les fautes d'homonyme, comme « vert », « vert », « vert » et « vert ». Ceci dit, il est quand même très important de réviser ton travail pour t'assurer que ton texte est clair et fluide, même s'il ne s'agit que d'un courriel. Quand tu révises, une bonne stratégie consiste à écouter ton texte, lui à voix haute, car s'il manque un mot ou que la syntaxe est bizarre, tes oreilles s'en rendront compte. La plupart de ces applications ont une option parole-texte qui peut relire ton texte à haute voix. Une fois que tu as révisé ton texte pour y vérifier l'exactitude de la langue, le moment est venu pour te demander. Est-ce que mes idées principales sont claires? Est-ce que je pourrais utiliser certains mots-clés dits en classe? Est-ce que je devrais présenter davantage de faits pour appuyer mes propos? Ou est-ce qu'il serait utile de donner un exemple? Rappelle-toi, si tu prends le temps nécessaire pour que tes idées soient claires et bien étayées, tu pourras avoir une meilleure note. Enfin, renseigne-toi auprès des services aux étudiants et regarde les autres sources d'écriture disponibles sur ce site internet. Elles pourraient être utiles à l'école comme on travaille. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...